Je m'appelle Abdoulaye Télissot, je suis le fondateur et directeur général du groupe scolaire Le Flambeau. Je suis aussi le responsable chargé de la communication de l'association guinéenne des écoles privées, en abréviation AGET. Il y a eu beaucoup d'événements qui m'ont marqué personnellement pendant l'année 2023, mais quand on prend l'exemple de la Guinée, on ne peut pas parler sans parler de l'explosion qui a eu lieu au dépôt du carburant à Calonne, qui a entraîné beaucoup de dégâts humains et matériels. Donc c'est l'occasion pour moi, déjà d'abord de prier pour le repos de l'âme de tous ceux qui ont perdu leur vie durant ce drame, et aussi prier le bon Dieu pour que ceux qui sont malades aujourd'hui à lutter à cause de ce drame, qu'ils recouvrent leur santé et que les sinistrés puissent regagner leur domicile, ou bien qu'ils puissent être logés dans des endroits et dans des conditions qui sont les meilleures. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, chacun individuellement dans son école, pour l'amélioration du système éducatif guinéen, mais nous sommes en train encore de se donner la main pour l'amélioration du niveau global de l'éducation guinéenne. Donc cela dit, c'est se dire que moi, ce n'est pas mon école seulement qui m'intéresse, parce que quand on prend mon école, son impact au niveau national est très minimum. Donc c'est un peu notre acte citoyen pour se dire, OK, on a constaté qu'il y a telle et telle chose qui ne fonctionne pas. Au lieu de se rester dans son coin et de dire que je vais changer à mon niveau, c'est de se donner la main avec d'autres acteurs pour essayer de changer la situation. Donc c'est un peu ça le but de notre association, l'association guinéenne des écoles privées. Maintenant, quand on prend les actions qu'on a entrepris depuis l'année dernière, l'année 2023, on a repris le concours de l'éducation internationale PGL en Guinée. C'est un concours qui se tenait en Guinée, mais il y a plus de dix ans de cela, le concours n'avait pas eu lieu en Guinée. Donc on a entrepris de prendre le contact avec la Fondation canadienne qui gère ce concours de l'éducation internationale. Donc ils nous ont accordé leur confiance. On a organisé la première édition d'essai l'année dernière en Guinée, qui s'est très bien passée, qui a réuni plus de 70 écoles de la capitale et de la commune de Coyard. Donc on a voulu faire les deux, comment Conakry et Coyard pour les zones de test, dont le regagnant était issu de la commune de Matoto. Et la preuve en est que nous ne nous intervenons pas que dans les écoles privées. Le regagnant est venu d'une école publique. Donc toutes ces actions aussi ont poussé à la Fondation de renouveler leur confiance pour qu'on puisse organiser aussi une nouvelle édition cette année et les années à venir. Le secteur éducatif, comme le secteur de la santé, sont des secteurs très réglementés. Donc c'est un secteur où c'est l'État qui nous guide. C'est qui nous donne la feuille de roue, c'est qui nous donne les répartitions manuelles, c'est qui nous fournissent les programmes, c'est qui nous guide aussi dans le choix des manuels. On peut faire des réajustements en interne pour améliorer, mais notre guide et notre colonne vertébrale, c'est ce que l'État nous propose. Donc dans ça, on est vraiment des personnes régaliennes qui essayent au maximum possible, de respecter ce que l'État nous fournit en termes de feuilles de roue. Donc cela dit, on essaye de respecter la répartition annuelle qu'il nous propose et aussi la programmation, les compositions et aussi les différents examens. Et on a tout intérêt à le faire parce que les examens sont gérés par le ministère. Ça, c'est un. Deuxième des choses, l'évaluation, que ce soit dans les classes intermédiaires ou bien post-bac ou après, c'est sur la base des programmes guillemets. Donc c'est sur ces programmes qu'on s'appuie pour essayer de faire des petites améliorations. Mais notre axe principal, c'est la feuille de route fournie par le ministère. Vous savez, il y a deux manières de voir les choses. Voir le verre à moitié plein ou bien le voir à moitié vide. Moi, je préfère souvent le voir à moitié plein. Cela veut dire qu'il y a des acquis. Quand vous prenez sur l'organisation des examens, vous prenez deux ans, trois ans en arrière, par rapport à la situation actuelle, il n'y a rien à voir. Donc l'État et le ministère, quand même, est arrivé à ce niveau, à vraiment hisser la Guinée au niveau correct, au niveau normal. Où, voilà, on lutte contre la fraude et les tricheries au niveau des différences, évidemment. C'est quelque chose à saluer. Il faut vraiment remercier le ministre pour cette initiative et l'encourager à continuer dans ce sens. Maintenant, cela dit, il y a beaucoup de choses aussi sur lesquelles il faut qu'on y travaille énormément, notamment sur l'amélioration de nos programmes d'enseignement. Aujourd'hui, quand on prend le niveau du programme, au niveau des programmes d'enseignement, ce n'est pas en 2023 que le problème a surgi au fait. Il a surgi depuis plusieurs années et depuis plusieurs années, on est en train d'en parler. Mais aujourd'hui, jusque-là, il n'y a pas eu quand même des mesures vraiment très drastiques et très profondes pour améliorer ce programme. On se plaît toujours du dialogue. On se plaît souvent du dialogue qui existe entre nous, même si ça s'est amélioré ces derniers temps. Mais on se plaît toujours de ce dialogue entre nous, en fait, entre l'État en tant que structure publique et nous, écoles privées. Alors que quand on prend aujourd'hui le pourcentage entre les écoles privées et les écoles publiques, quand même les écoles privées occupent une classe importante. En statistique, je ne pense pas, mais quand on prend les résultats quand même, on constate quand même les résultats sont plus intéressants. En fait, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le baccalauréat ou bien le BEPC, les 20 premiers quasiment sont occupés par des écoles privées. Ça, c'est un constat. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est dommage de ne pas nous impliquer de plus. Parce que c'est un travail qu'on est en train de faire en même temps. On essaye de prendre le programme du gouvernement, l'améliorer avec autre chose. Donc, ça serait tout à fait important pour le gouvernement, pour le système éducatif d'une et pour nous, qu'on essaie de tirer des leçons par rapport à tout ça. Ça va faire que chacun puisse apporter son grain de sel pour qu'on puisse améliorer les choses. Donc, on voudrait que le gouvernement nous implique plus, le gouvernement à travers le ministère nous implique plus dans les initiatives, dans les discussions, dans les échanges. On n'est pas obligé d'être d'accord. On peut être en désaccord. Mais, asseyez-nous autour d'une table, discutons. On peut, chacun peut apporter son grain de sel. Au niveau de notre structure, on continuera aussi cette année sur la lancée qu'on a eue l'année dernière par rapport à l'organisation de ce concours de dictée. Bon, qu'il ne faut pas voir en tant que concours, mais en tant que programme de formation. Parce que c'est des programmes de formation qui sont derrière, en fait. Il y a beaucoup de semaines de formation, d'abord, qui sont adressées aux enfants avant même d'organiser les concours. Donc, c'est de continuer dans ce sens. La particularité cette année par rapport à l'année dernière, c'est que nos gagnants, ou bien les deux gagnants de la République de Guinée, iront au Canada pour compéter, pour assister à la compétition internationale. Donc, c'est quelque chose de très honorifique pour la Guinée. Donc, ce que je dis, on appelle à toutes les écoles publiques et privées quand même de s'investir massivement dans cette activité. et c'est l'école Guinée qui gagnera dedans, en fait. Ça, c'est dans le côté organisation de concours et du côté de notre association. De l'autre côté, on continue à faire nos activités au quotidien, essayer de faire des propositions, essayer d'améliorer notre système éducatif à travers nos différentes écoles en faisant des rencontres, des propositions et des échanges entre nous. Parce que nous, en tant qu'école privée, et qui sont dans cette association, on ne se voit pas en tant que concurrent, mais on se voit en tant que partenaire. et qui sont dans cette association,